... Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous invite à visiter mon installation domotique, mais pas de manière traditionnelle. On va la visiter par le biais de mon application mobile. L'application mobile qui est pour moi le poste, le centre de contrôle de tout ce qui est domotisé chez moi. On va parler d'ouvrant, on va parler de sécurité, on va parler de chauffage, puisque j'ai quasiment tout dans cette application mobile. Voilà, l'idée générale c'est de faire succès, puisqu'il y a beaucoup de choses que je vous ai déjà présentées en vidéo sur JDOM et sur l'application JDOM Connect. C'est juste de vous renvoyer vers ces vidéos-là si de sujets vous intéressent, et surtout de vous montrer comment j'utilise mon smartphone et l'application mobile de domotique pour piloter l'intégralité de mon logement. Vous l'avez vu, c'est les caméras de sécurité, ce sont les ouvrants, verrous connectés, sonnettes connectées, et puis éclairage, chauffage et tout ça. J'espère que le sujet va vous intéresser. L'application mobile pour me connecter à JDOM, c'est JDOM Connect, et elle est accessible directement depuis le panneau d'accueil de mon smartphone, avec la petite icône maison ici, qui lance JDOM Connect. Le JDOM Connect, c'est une des applications mobiles possibles pour se connecter à JDOM. Il y a trois applications pour se connecter à JDOM. J'en ai fait une vidéo dédiée à la fois sur les applications possibles et sur JDOM Connect, pour vous expliquer dans le détail comment on configure en gros ces widgets, et comment on en arrive là. Les trois applications, c'est l'application officielle qui est un désastre, qui ne devrait même plus exister, même plus être commercialisée. Je ne comprends pas qu'elle en soit dans cette situation-là. Il est question d'une remise à jour de cette application-là, pour le moment, tant qu'on ne la voit pas sortir, il n'y a rien qui est fait. Vous avez JDOM Connect et vous avez JDOM Connect. Moi, à l'époque, j'ai testé les deux, et celle que j'aimais le plus, celle qui correspondait le plus à mes attentes, c'était JDOM Connect. Et depuis que je l'ai installée, je ne le regrette pas. Donc, au final, c'était, je pense, le meilleur choix pour mon usage personnel. JDOM Connect arrive avec une nécessité de configuration. Vous devez créer tous ces widgets. Tout ça n'arrive pas à pré-câbler dans votre installation JDOM. Et donc, moi, j'ai fait en sorte d'avoir exactement ce dont j'ai besoin au quotidien pour piloter ma maison. À vous ensuite de réfléchir en fonction de vos habitudes, de vos utilisations. Et vous pouvez évidemment customiser par téléphone. Si tous les habitants de votre logement n'ont pas les mêmes besoins, vous n'êtes pas obligé de leur donner accès à toutes les mêmes tuiles, donc tous les mêmes widgets. J'ai ici une barre d'onglet. J'ai en haut les notifications. Sur les notifications, donc évidemment, c'est tout ce que JDOM m'envoie comme information qui est exactement configuré selon mes besoins. C'est moi qui pousse les notifications adaptées. Vous avez par exemple des indications comme les mouvements pendant la nuit. Quand j'ai l'alarme qui est activée la nuit, si jamais il y a du mouvement dans la maison, j'ai juste une indication pour me dire, attention, il y a l'alarme périmétrique qui est activée. si jamais tu viens ouvrir un ouvrant, il va y avoir un souci, l'alarme va se déclencher. Et comme c'est un smartphone, l'application JDOM Connect me sert aussi à me donner des informations de localisation. Ici, vous voyez par exemple que j'ai un rappel pour me dire, attention, tu es parti chez toi, tu n'as pas déclenché l'alarme. Et donc pour me rappeler qu'il y a une nécessité, si besoin, de déclencher l'alarme. Donc ça, c'est la partie remontant de JDOM vers mon smartphone pour me donner tout un tas de notifications si j'oubliais de couper le chauffage, si c'est le moment de fermer les volets, mais que l'installation domatique n'a pas reçu l'ordre d'exécuter l'ordre. J'ai juste un rappel de fermer les volets, vous allez voir un exemple dans un instant. Et puis plein de petites informations autour des alarmes et des choses un peu critiques dans le logement. Et donc les cinq onglets en bas sont les cinq secteurs que je surveille dans mon logement. Il y en a d'autres que je ne mets pas, que je ne mets plus. J'avais les températures, hygrométrie, tout ça. Ça, j'ai enlevé, puisque je ne cherche pas une station météo. Je cherche avant tout à piloter mes maisons. J'ai donc la page d'accueil qui regroupe vraiment ce qui est critique dans mon logement. Donc tout ce que je veux piloter, mais qui est hyper important au quotidien. La page lumière qui pilote, comme vous l'avez compris, l'allumage et l'extinction des différentes lumières, qui sont groupées avec, vous allez le voir dans un instant aussi, l'allumage global et l'extinction globale du logement. Ça peut être utile, ça peut être intéressant. Les automatismes, alors quelques automatismes, ils ne sont pas tous. On y reviendra, il y a du chauffage et des petits trucs assez sympas, et probablement une future vidéo sur ma boîte aux lettres de 25 m². Je pense que ça sera quasiment le titre de la vidéo quand j'aurai le temps de la faire. Et puis une section multimédia élargie, on va dire, qui est à la fois le suivi conso de mon logement et de la partie serveur de mon logement, et la possibilité de suivre aussi si mes machines sont allumées ou pas. Vous voyez la petite barre ici quand c'est éteint et le petit icône classique quand c'est allumé, avec la possibilité de démarrer et d'éteindre à distance les machines. J'ai aussi enfin la partie critique, on va dire, du logement, la partie sécurité, pour piloter et pour superviser l'état d'alerte, on va dire, du logement. S'il y a une alarme incendie, s'il y a une alarme inondation, s'il y a du mouvement dans le logement, des ouvrants qui sont ouverts, et puis configurer un petit peu la partie sécurité du logement. Donc je vais le faire par ordre d'onglet, et puis s'il y a besoin, je vous ferai un exemple live, on va dire, de comment ça se passe chez moi pour ce poste-là. Donc dans les widgets qui sont importants à vous montrer, le tout premier, c'est probablement un des plus critiques, c'est l'alarme, l'alarme globale du logement. Elle est de deux ordres, complète, c'est-à-dire périmétrique, volumétrique, donc détection de mouvements intérieurs, plus détection sur les ouvrants, porte de garage, porte d'entrée, porte de service, fenêtres, etc. Et l'alarme périmétrique, c'est évidemment que les ouvrants. Donc ça me permet, l'alarme périmétrique, d'être dans le logement, en ayant l'alarme qui est enclenchée, sans déclencher l'alarme, alors que l'alarme volumétrique complète, donc volumétrique plus périmétrique, me permet, quand je ne suis pas chez moi, d'être sûr qu'il n'y a pas en plus une effraction, donc quelqu'un qui est rentré dans le logement. J'ai la possibilité d'activer ou de désactiver l'alarme extérieure, caméra de surveillance extérieure plus détecteur de mouvements extérieurs, tout ça au pluriel. Je peux la désactiver parce que, par exemple, quand j'ai besoin de tondre la pelouse, je passe dans mon allée et tout ça, et je n'ai pas envie de déclencher tout le temps les notifications de mouvements et autres notifications de ce type-là. Alors, c'est super intéressant, l'alarme extérieure, mais ce n'est pas une alarme qui va nécessairement déclencher les sirènes, contrairement à l'alarme intérieure. L'alarme extérieure, c'est une alarme silencieuse, je vais recevoir une notification, à partir du moment où il y a un mouvement détecté, donc par les caméras ou par les détecteurs de mouvements, et ça va juste me dire qu'il y a un mouvement à tel endroit à l'extérieur. Ensuite, à moi de décider si je déclenche ou pas la sirène. Par contre, l'alarme intérieure, elle est complètement automatique, donc que ce soit périmétrique ou le combo volumétrique-périmétrique, dès qu'il y a quelque chose qui est détecté, déclenchement instantané de toutes les sirènes du logement, et je peux vous dire qu'il y a pas mal de sirènes. Ensuite, j'ai les verrous et ce qu'on peut actionner avec des moteurs. Donc j'ai la porte d'entrée. Alors la porte d'entrée, je vais vous la montrer, mais j'avais fait une vidéo dédiée sur le fonctionnement de la porte d'entrée, avec le verrou, mais ce qui va autour du verrou, et c'est ça qui est important, en particulier la lumière et les choses de ce type-là, pour accueillir la personne quand elle rentre dans le logement. Évidemment, je précise aussi, mais le verrou est relié à l'alarme, donc quand je déverrouille ma porte d'entrée, si l'alarme est activée, l'alarme va se désactiver automatiquement, et toutes les commandes, à partir du moment où j'appuie sur le bouton d'action, vont me demander une réauthentification. Donc même si j'ai déjà une authentification par empreinte digitale sur le smartphone, j'ai à nouveau une authentification, déjà pour confirmer que je veux bien jouer la commande, mais aussi pour m'assurer que j'ai le droit de jouer cette commande. Sur d'autres commandes moins critiques, vous le verrez avec les volets, etc., c'est juste une confirmation. Donc je peux éventuellement ne pas jouer la commande, ça m'évite, par mégarde, en glissant le doigt au mauvais endroit, de déclencher des trucs qui pourraient être gênants. Vous avez vu la porte d'entrée, le garage et la porte du garage, donc la porte de service, je vous l'ai montré dans l'introduction de la vidéo. Donc possibilité d'ouvrir la porte de garage complètement, pour sortir le véhicule. La possibilité de l'ouvrir en portillon, donc j'ai une ouverture partielle, puisque j'ai une porte qui s'ouvre latéralement, et c'est assez pratique d'avoir l'ouverture portillon, qui est gérée par un capteur d'ouverture. Donc quand la porte arrive à l'endroit du capteur d'ouverture, la porte s'arrête d'être actionnée, et le changement de sens d'action de la porte, parce que ma porte n'a pas la capacité, on ne peut pas lui donner la commande d'ouvrir ou de fermer, on peut juste lui dire de se déplacer, et en fait à chaque fois qu'on lui donne la commande de se déplacer, elle change son sens d'action. Donc c'est hyper pénible, donc quand on veut dans certaines situations refermer, il faut donner trois ordres pour aller dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que j'ai une commande dédiée. Voilà, donc je pense que garage et verrou du garage, c'est bon pour vous. Volets, c'est pareil, j'ai une vidéo dédiée sur la gestion de volets, elle est extrêmement pointue, mais je vais vous remontrer quand même vite fait comment ça fonctionne. Il va être l'heure de fermer les volets, je vous fais la démo en direct en espérant que ça ne rate pas. Dans ma partie portail web, donc le portail classique, vous voyez ici la tuile, sur laquelle j'ai des informations détaillées, qui me dit exactement à quelle heure les volets vont s'ouvrir et se fermer. Mais j'ai aussi la gestion du mode dévolet roulant, donc mode ouverture ou mode fermeture automatisée, et des modes mixtes en fonction de si je souhaite que les volets se ferment automatiquement, par exemple quand je suis dans le logement, ou si je veux gérer moi-même la fermeture des volets. Donc ici, j'ai une indication qu'à 20h35, les volets devraient être fermés, mais je suis présent dans le logement, donc la maison ne va pas me déranger, en activant automatiquement la fermeture des volets, mais va juste me rappeler en fait que les volets vont bientôt se fermer. Donc je vais avoir la notification qui va apparaître à 20h35, tel que c'est stipulé ici. Voilà, vous avez vu la notification qui apparaît, alors elle n'est pas apparue directement, mais on la voit ici, fermeture des volets, pas de fermeture car présent dans le logement. Et donc, sur mon application mobile, ici, vous voyez que j'ai aussi la capacité de gérer les volets, alors je peux aussi gérer les modes des volets, on le verra dans un instant, mais je peux gérer les volets, stop, descente et montée. Alors évidemment, dans mon cas de figure ici, la commande physique des volets est juste là, la commande globale, donc ça n'a aucun intérêt, mais vous imaginez que je peux le faire de n'importe quelle pièce, en étant chez moi ou sans être chez moi. Et donc j'ai juste à appuyer sur le bouton de descendre des volets, j'ai une confirmation, demande de confirmation, la plupart de mes commandes sont protégées par confirmation, j'accepte, et les volets vont se descendre automatiquement. Voilà, donc c'est l'intérêt de ce type d'intégration, soit je le pilote à la main à distance, soit tout est automatisé, tout est automatisé dans les automatismes qui sont là, et ça on le verra dans un instant, dès qu'on va attaquer ce panneau. Je ne peux pas piloter individuellement chaque volet, pas parce que je n'ai pas envie, mais parce que, malheureusement, j'ai des volets Bubendorf à commande sans fil, et que ce n'est pas du tout domotisable, c'est du protocole propriétaire, je ne peux rien faire, donc j'ai juste hacké la télécommande centrale, pour pouvoir au moins fermer tous les volets, et ouvrir tous les volets s'il y a besoin. La petite gestion ensuite des volets, vous la verrez dans les automatismes. Pour la partie chauffage, pareil, j'ai ici le résumé concernant le chauffage. Donc le chauffage, j'en ai fait une vidéo dédiée, donc c'est pareil, je ne vais pas dans le détail, je vous explique juste ici. Vous avez donc le mode de chauffe actuellement, donc on est en confort, ça peut être économique, etc. jusqu'à quand la consigne confort va être prise en compte, et puis le planning en cours. J'ai plusieurs plannings en fonction de si je suis en télétravail, au travail, en vacances, et tout ça. J'ai aussi ici des boutons rapides pour indiquer à mon installation chauffage, si je suis absent pendant une certaine période, pour que automatiquement le chauffage revienne à température. Donc ici, j'ai à trois boutons, puisque je suis absent jusqu'à l'heure du repas, jusqu'en gros 21h, et jusqu'en gros 23h. Voilà, tout ça c'est configurable. Vous avez une vidéo dédiée qui vous explique dans le détail comment j'ai intégré mon installation Netatmo pour que ça fonctionne. Et enfin, vous avez la gestion des lumières, avec le nombre de lumières allumées, vous voyez ici qu'il y a quatre lumières allumées, la possibilité de tout allumer, et de tout éteindre. Donc ça fait une transition toute trouvée vers le panneau lumière, qui n'est pas le panneau que j'utilise nécessairement le plus, avec le rappel ici du widget que vous avez vu, juste parce que c'est logique de pouvoir piloter toutes les lumières dans le panneau lumière, et ça me rappelle donc le nombre de lumières allumées. L'icône évidemment varie en fonction des lumières allumées. L'icône qui est là, s'il n'y a pas de lumière allumée, par exemple j'ai une icône où tout est éteint, pour bien voir graphiquement que tout est éteint. Et puis ensuite j'ai, par pièce, soit une lumière, soit des groupes de lumières. Vous voyez, quand c'est des groupes de lumières, il y a un petit décompte pour m'indiquer combien de lumières sont allumées dans les pièces. J'ai décomposé les pièces, etc., pour avoir des accès rapides. Quand c'est des pièces que j'allume au global, vous avez une seule entrée, et puis ensuite si j'ai besoin, je peux rentrer dedans et piloter les lumières individuellement. Et puis pour les pièces qui sont critiques, en tout cas que j'allume individuellement, je me suis permis de faire un widget dédié pour cette lumière. Les lumières, je ne les pilote pas nécessairement par l'application mobile. Je fais beaucoup avec les interrupteurs historiques, historiques, non, c'est des interrupteurs connectés, mais en tout cas avec des commandes classiques, on va dire, même si elles sont connectées, des commandes au mur, ou par des pilotages à la voie, mais dans certaines situations, quand je veux allumer rapidement un niveau du logement, ou le mettre dans une certaine configuration, c'est assez pratique d'avoir directement les actions ici. Et j'avais de la place ici, je ne les ai pas remis pour le moment, mais j'avais des scénarios rapides pour me mettre dans certaines situations d'éclairage. Ça peut être extrêmement pratique, si vous avez des habitudes, appuyez sur un bouton pour éteindre ce qui ne devrait pas être allumé, et allumer ce que vous voudriez allumer dans un état donné. Donc voilà pour le panneau lumière, un truc très basique, très classique. mais qui me sert quand même relativement souvent. Les automatismes, c'est un truc qui est important également. Vous avez, donc là pareil, il y a une vidéo dédiée là-dessus, le mode dodo. Donc le mode dodo, c'est quand évidemment, il n'y a plus d'occupants du logement qui sont censés être éveillés. Un mode, donc avec le petit mouton ici, vous appuyez dessus, et le logement se met en mode sommeil. Le mode sommeil, c'est s'assurer que, par exemple, que les chauffages sont coupés, s'assurer que l'alarme périmétrique est activée, pour vérifier qu'il n'y a pas d'intrusion pendant la nuit, réactiver l'alarme extérieure si jamais elle a été désactivée, et qu'on a oublié de l'activer, et s'assurer qu'il n'y a pas d'appareil qui devrait être éteint, qui ne le sont pas. oublier, par exemple, d'éteindre un PC, un truc comme ça, c'est détecté pendant le déclenchement du scénario dodo. Au réveil, le scénario dodo, ici avec le petit bonhomme levé, va déclencher, pareil, des scénarios de levé, donc désactiver les alarmes, et faire des choses de ce type-là. Si jamais il y a un mouvement pendant la nuit, je ne sais pas, vous allez aux toilettes, par exemple, l'alarme volumétrique est éteinte, mais les capteurs détectent la détection de mouvement, et vont indiquer, attention, l'alarme périmétrique est activée, et surtout, n'allez pas sortir, sinon ça va déclencher la sirène. Donc ici, le petit bouton qui est là permet de réactiver, de réenclencher, de réarmer l'alarme. Donc, quelque chose qui est assez pratique, vous avez une vidéo dédiée si vous voulez voir comment ça marche, et toujours dans une vidéo dédiée, vous avez ma gestion des volets roulants. Je suis désolé, ça vous renvoie vers beaucoup de vidéos, mais cette vidéo-ci se veut, quelque part, un aperçu de tout ce que j'ai chez moi, et comme ça, je vous renvoie vers les contenus dédiés, comme ça, vous aurez plus de détails. Donc, gestion des volets roulants, c'est très classique, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce niveau d'automatisme. Une fois que vous pouvez ouvrir ou fermer des volets roulants, vous pouvez leur donner des comportements. Alors, évidemment, vous avez le mode tout désactivé, mais j'ai aussi la possibilité de dire ouverture automatique, fermeture automatique. Ouverture, fermeture automatique, il y a un calcul horaire, en fonction de la météo, en fonction de la saison et tout ça, calcul de l'heure optimale pour fermer les volets, ouvrir les volets, donc ça va s'ouvrir, c'est fermé automatiquement. Et des variantes, en fonction de si on est en vacances, et si c'est les vacances, et bien des modes qui, un peu de manière aléatoire, ouvrent et ferment les volets. Et enfin, un mode fermeture si absent, le mode fermeture si absent, c'est le mode que j'utilise tout le temps. L'ouverture est manuelle, c'est à moi d'ouvrir les volets quand je sens que c'est le moment d'ouvrir les volets. La fermeture est automatique, sauf si je suis présent dans le logement. Si je suis présent dans le logement, petite notification pour me rappeler de fermer les volets, mais pour éviter de me faire peur, et pour éviter de mettre tout le monde dans le noir au mauvais moment, fermeture si absent ne jouera pas la fermeture des volets. La présence ou l'absence du logement, ça s'est géré automatiquement par mon installation domotique, par mes alarmes et tout ce qui est géo-fencing, positionnement géographique, smartphone, et donc automatiquement, le logement va basculer en présent ou en absent en fonction de ces situations-là, et déclencher d'autres choses évidemment dans son sillage. Je peux quand même surcharger ce comportement, ici avec la commande là, donc je peux basculer de présent à absent, mais c'est uniquement si je veux surcharger l'état sans avoir besoin de quitter le logement ou des choses de type-là. J'ai aussi la gestion automatique des lumières avec l'allumage automatique ou non des éclairages, donc ça c'est pour tout ce qui est temporisé, tout ce qui est allumage automatique, par exemple des escaliers, et je peux le désactiver au global quand je ne trouve pas ça pratique. Donc là actuellement vous voyez qu'il est sur off, et colis, qui est un mode assez intéressant, mais que je présenterai plus tard, qui permet de mettre l'alarme dans un état dégradé et d'ouvrir la porte de garage en mode portillon. Tout ça de manière automatisée. L'alarme reste active, mais avec aucune surveillance volumétrique dans le garage. La porte du garage est désactivée en termes d'alarme, la porte s'ouvre, et comme ça la personne qui m'amène un gros colis peut le déposer tranquillement dans le garage. Les caméras de surveillance sont en mode enregistrement, et du coup ensuite je referme la porte de garage, et ça me fait comme une boîte aux lettres énorme qui me permet quand j'ai un colis qui ne rentre pas dans la boîte aux lettres, d'avoir une solution facile pour accueillir un colis. Et en dessous, la gestion de chauffage. Pareil, il y a une vidéo dédiée là-dessus. Ce n'est pas un planning extrêmement poussé, puisque mon chauffage est complètement automatisé, et la gestion de température et des choses comme ça est faite directement dans l'application d'Etatmo. C'est juste la capacité de dire si je suis en télétravail ou présent dans le logement en fonction des jours de la semaine, avec un mode en plus vacances. Et donc ensuite, le logement va s'occuper tout seul de choisir quel est le planning adapté, et de jouer ce planning adapté là, pour soit chauffer toute la journée si c'est un mode télétravail ou présent, soit baisser le chauffage si nécessaire, quand il n'y a personne dans le logement. La section multimédia, avec les consommations électriques, consommation du logement, ça c'est un éco-device de chez GCE, qui me donne cette consommation, ça vient directement de mon compteur Linky, alors qu'ici, c'est la consommation du bureau. Alors je pourrais mettre d'autres consommations, mais c'est les deux seules qui m'intéressent. La consommation du bureau, c'est la consommation de mes machines, PC et serveurs, pour savoir à peu près combien je consomme, et ça me permet aussi de surveiller avec les graphiques, déjà s'il n'y a pas de consommation excessive ou bizarre, et aussi de vérifier si j'ai bien éteint les machines, en plus d'avoir le statut des machines ici, je peux vérifier s'il n'y a pas de consommation bizarre, qui supposerait que les machines ne sont pas éteintes. J'ai plusieurs onduleurs dans le logement, mais l'onduleur que je surveille, c'est l'onduleur qui est dans le sous-sol, l'onduleur qui me permet de faire un backup électrique, sur tout ce qui est de box internet, donc la livebox, box domotique, J-DOM, et puis tout ce qui est vidéosurveillance et tout ça. Ça me permet, s'il y a une coupure de courant, d'être informé de la coupure de courant, et aussi, derrière, de continuer à avoir internet et tout ça, et puis de pouvoir dialoguer avec mon logement. Je vous montre des notifications en conséquence, vous voyez ici une coupure temporaire d'électricité, vous avez une notification, J-DOM m'informe, attention, il vient d'y avoir une coupure d'électricité dans le logement, et puis la reprise du secteur, donc quand l'électricité revient, j'ai une autre notification. Ça fait partie de toutes les notifications qui sont émises sur mon application mobile, il y en a d'autres, et vous les voyez ici, j'ai par exemple aussi, si j'ai oublié de verrouiller un des verrous, donc porte d'entrée ou autre, si j'ai oublié de fermer une porte, j'ai aussi la notification pour me dire attention, il y a une porte qui est restée ouverte, et ce n'est pas normal, la porte du garage qui reste ouverte plus de 15 minutes, c'est probablement, je l'ai oublié, peut-être que je bricole dehors, c'est tout à fait possible, mais par défaut, en tout cas, ça m'informe qu'il y a une situation qui est anormale. Voilà, donc c'est toutes les remontées, et entre autres, j'ai ce type de remontée coupure de courant. Et en dessous, vous voyez donc, mes différentes machines, alors celles que je surveille, celles qui sont intéressantes à surveiller, parce que je pourrais en mettre plein d'autres, mais l'idée, c'est que cette application-là reste quand même relativement légère, même s'il commence à y avoir beaucoup d'informations dedans, et donc je sais si les machines principales sont allumées et éteintes, donc il y a un petit barré, en fait, sur le logo quand la machine est éteinte, et vous pouvez, pour le PC, je peux l'allumer à distance, pas l'éteindre, je n'ai pas besoin de l'éteindre à distance, donc je n'ai jamais branché une extinction à distance, par contre le NAS, je peux l'allumer et l'éteindre à distance, et ici, c'est si j'ai du fail-to-ban qui est actif, ça me permet de débannir mon adresse IP, des fois ça m'arrive, avec certaines pages de Jellyfin ou de Nextcloud, ils retentent plusieurs fois, ils me bannent, en fait, moi-même, au moment où ils essayent de s'authentifier, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois sur un an et demi, deux ans, et donc j'ai une action spécifique, comme ça, ça me permet de débannir dans la machine, et de continuer à utiliser tranquillement mes serveurs. Et enfin, la partie sécurité, la partie sécurité, je peux déclencher mes sirènes, directement ici, avec l'appui sur le bouton, alors évidemment, ce sont des boutons qui sont protégés, pour éviter les appuis malencontreux, mais je peux déclencher les sirènes, si jamais je détecte qu'il y a un souci dans le logement, et que je voudrais alerter le voisinage, on ne sait jamais si quelqu'un a envie d'intervenir, en tout cas, j'alerterai qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La gestion de ma vidéosurveillance extérieure, avec la caméra Netatmo, qui est très particulière, puisqu'elle sert aussi de lumière extérieure, et elle le fait très très bien, autant où la partie caméra n'est pas terrible terrible, 1080p, image un petit peu bruitée, et pas d'extrêmement bonne qualité, par contre, en tant que lumière connectée, c'est une très très bonne lumière connectée, quasiment aucune défaillance, elle ne s'allume que quand elle voit un humain, si c'est ce que vous voulez, et on peut la forcer allumée, la forcer en détection de mouvement, et la forcer en éteinte. Donc je peux le faire comme ça directement, depuis ce widget-là, et en plus, j'ai une information du dernier événement, qui est survenue sur la caméra. Je peux aussi changer le mode de fonctionnement de mes caméras, donc ici, Aziz, référence si vous l'avez au cinquième élément, c'est un mode d'éclairage automatique, s'il n'y a jamais un mouvement, les lumières vont s'allumer, certaines lumières, en tout cas de caméras, vont s'allumer, pour servir de lumière d'appoint, par contre, j'ai évidemment d'autres modes de caméra, vous le verrez un petit peu plus bas, avec la protection. Ensuite ici, un résumé des différentes alarmes, donc dans mon logement, j'ai évidemment l'alarme extérieure, donc j'ai un rappel si l'alarme extérieure est armée ou non, les détections incendie-inondation, donc quasiment chaque pièce, j'ai des détecteurs d'incendie, et dans les pièces critiques, sous-sol où il y a mon arrivée d'eau, et la chaudière, ou dans les pièces d'eau, WC, salle de bain, tout ça, j'ai des détecteurs d'inondation, j'ai une synthèse ici, s'il y a une détection d'incendie et d'inondation, détection de mouvement, avec, si j'appuie dessus, la détection dans toutes les pièces, pour savoir exactement où se trouve le ou les mouvements, et puis comme ça, ça me permet en un clin d'œil, de savoir si tout est OK, il y aura le petit tic, comme vous l'avez là, ou le petit bonhomme, qui me dit qu'actuellement, il y a un mouvement, et puis détection d'ouverture des portes, donc les portes d'accès sont surveillées, ainsi que la porte de garage, pour pouvoir vérifier que tout va bien, et que quelqu'un n'est pas en train de me forcer une porte. J'ai aussi la possibilité ici, de choisir comment fonctionnent mes caméras, donc est-ce que mes caméras sont en mode surveillance, donc juste enregistrement si il y a un mouvement, ou sont en mode activé, c'est-à-dire enregistrement si il y a un mouvement, et en plus, sirène automatique. Ça c'est géré automatiquement par ma domotique, quand je m'en vais, quand j'active l'alarmée, mais je peux surcharger, ici directement, ce type de mode. La sirène, pareil, je peux choisir une sirène silencieuse, dans ce cas-là, quand je passe en sirène silencieuse, ce sont les lumières qui vont s'allumer, voire clignoter, suivant les situations, si c'est une intrusion, ou si c'est un incendie, ou une inondation, donc incendie, inondation, ça s'allume, intrusion, ça clignote en rouge, et sinon, j'ai juste une sirène, si je préfère avoir la sirène active. Donc c'est au choix, je peux avoir l'alarme silencieuse, ou l'alarme sonore, mais très sonore, pour le coup, puisque ce sont des sirènes assez puissantes. Et enfin, protection, ici, c'est le pendant, en fait, quand quelqu'un rentre dans le logement, est-ce que je veux une vidéosurveillance, ou est-ce que je veux le déclenchement de sirène. Voilà, et on a fait les différents panneaux de mon application mobile J-Dame Connect. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses que je fais dans mon installation domotique. Ici, c'est en gros une synthèse de toutes les actions dont j'ai besoin au quotidien. C'est-à-dire, je rentre du travail en voiture, j'ai besoin d'ouvrir la porte de garage, que ça coupe automatiquement l'alarme, et tout ça. Je tond la pelouse, j'ai besoin de pouvoir désactiver l'alarme extérieure, désactiver des ouvrants, et voire ouvrir des portes automatiquement, pour pouvoir sortir la tondeuse, et tout ça. C'est ce dont j'ai besoin au quotidien dans mon logement pour que le logement fonctionne bien. Chauffage, lumière, et tout. Ce ne sont pas les petits ajouts additionnels qui peuvent être pratiques, mais qui ne sont pas des trucs du quotidien, et donc, je ne mets pas dans l'application mobile pour la laisser aussi légère que possible, même si vous voyez que ça commence à faire quand même du monde. Tous ces onglets, toutes ces actions, c'est quand même déjà pas mal de choses qu'on peut déclencher actuellement. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette présentation vous aura donné des idées, que vous ayez JDOM ou une autre installation domotique, peu importe, mais au moins que vous ayez un aperçu du type de choses que personnellement, j'ai trouvé utile à domotiser, et qui peut-être vous inspireront aussi pour chez vous, si vous avez le même genre de besoin. Et donc, je vous le redis une dernière fois, vous avez plusieurs vidéos qui ont été ajoutées, alors soit vous les trouverez en haut à droite, comme d'habitude, dans les fiches de vidéos, soit si ça ne rentre pas, s'il y a trop de vidéos à lister, j'ai de toute façon une playlist domotique, et vous retrouverez les vidéos en description, je les rajouterai en description si ça ne rentre pas dans les fiches. Voilà la présentation de l'application JDOM Connect, une application vraiment sympa, un super complément de JDOM. Je ne vous montre pas toutes ces autres capacités, parce qu'à la base, ce n'est pas une vidéo sur JDOM Connect, mais sur la manière dont j'ai configuré mon application mobile pour répondre à mes besoins, mais en tout cas, grâce à JDOM Connect, je peux gérer de manière très pratique mon logement, et c'est du sur-mesure, ça fait exactement ce dont j'ai besoin, et ça le fait très bien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada